Monsieur, merci de suivre ce numéro de kiosque, le dernier numéro de la semaine, parce que nous sommes vendredi 16 février 2023 et c'est le début de la fin de la semaine, le début de week-end. Alors, nous allons analyser l'actualité du jour avec nos invités, comme d'habitude, bien sûr. Et l'actualité ce matin, c'est la conférence de presse de l'informateur qui a été désignée par le chef d'État, nommée depuis le 7 février 2024. Augustin Kabouia a annoncé les détails de sa mission, sa méthodologie et son chronogramme. C'est donc la une des journaux de l'actualité ce matin dans la capitale. Alors, nous allons également parler de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo avec les deux soldats sud-africains de l'armée sud-africaine qui ont été touchés après l'attaque de M23. Nous allons en parler également de cette question du moratoire sur les soldats accusés de traîtrise, notamment. Il y a cette question qui revient encore à la une des voix qui s'élèvent pour... à dire non à la levée de ce moratoire. Nous allons en parler avec nos invités. C'est donc... Et puis la question de l'élection de gouverneurs et sénateurs. Déjà, des voix s'élèvent pour fustiger la corruption. C'est aussi un sujet qui est rétenu pour ce numéro de kiosque. Et vous serez... Vous allez suivre les analyses et commentaires de Damien Terranova qui est face à Eri Massimo. Damien Terranova, bonjour. Bonjour, madame. Je salue aussi mon co-débatteur qui est M. Eri, que j'appelle chaleureusement à bonheur. Et je salue aussi les téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre. Je salue beaucoup plus ceux qui n'ont jamais été pour mes analyses et qui nous insultent sur les réseaux sociaux. En tout cas, je les salue là où ils sont. Et je salue aussi ceux qui nous apprécient et qui nous encouragent dans ce que nous faisons. Parce que nous les faisons pour la République démocratique du Congo et non pour les individus. Et donc, je salue aussi toute l'équipe derrière les caméras. Et sans oublier M. Montiri, qui est un grand frère, un ami. Et là où il est, je les salue. Ok. Alors, votre co-débatteur, c'est M. Eri Massimo. Bonjour. Bon début de week-end. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Je crois que c'est la première fois pour moi d'être sur ce plateau de kiosque. C'est un plateau. Ça, je vous connais. Et je vous salue. Je salue M. Damien Terranova. Merci. Un grand frère que je respecte beaucoup par rapport à sa lutte et à son engagement et à son combat. Je salue le premier d'entre nous, le président de la République. Je salue tous les Congolais partout où ils se trouvent, surtout mes compatriotes de l'Est du pays. Plus précisément dans la province du Nord et du Sud Kivu. Je les porte à cœur. Leur douleur, c'est notre douleur. Leur malheur, c'est aussi le nôtre. Et ensemble, nous les accompagnons pour que la paix puisse revenir dans la partie Estée du pays. Ok. Alors, je reste avec vous, M. Eri Massimo. Le premier sujet, c'est l'informateur qui a communiqué hier par rapport aux détails de sa mission, sa méthodologie de travail. De façon générale, comment vous avez perçu cette communication de l'informateur qui a été désignée depuis le 7 février ? Oui. Vous savez, madame, la désignation de l'informatique, c'est d'abord dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, tout en respectant la constitution dans son article 78, pour qu'il puisse constater la majorité et les dégager au niveau du Parlement. Enfin, de désigner un informateur du gouvernement. Et celui-ci va aller jusqu'à la désignation de membres du gouvernement qui vont travailler avec les chefs de l'État. Quant au choix porté sur la personne de M. Augustin Kabouya, M. l'informateur, c'est un choix judicié pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on a vu M. Kabouya-Augustin s'illustrer déjà dans le pourparler, dans les négociations, et dont des visites avec le chef de recoupement politique et le chef de certains partis politiques pour prendre langue avec eux, avant même qu'ils ne soient désignés. Donc, quoi de plus normal pour le chef de l'État de pouvoir porter son dévolu sur la personne. Et nous croyons fermement que M. Augustin Kabouya, il est la personne la mieux placée pour pouvoir mener cette mission que lui a confiée jusqu'à la fin. C'est une mission, mission plutôt charte, certes, lourde et difficile, mais pas une mission impossible. Par rapport au calendrier qu'il a dévoilé, je crois que c'est tout à fait normal. La Constitution lui reconnaît 30 jours de travail, une seule fois rénouvelable. Mais néanmoins, je crois l'homme avec le style de travail, l'abnégation et l'engagement qu'il a pour, à chaque fois que le chef d'État lui a confié des tâches, pareil, il va battre les récords par rapport au temps, parce que même les mandats du chef d'État, le compte à rebours a été déjà lancé. Donc, étant donné qu'il est de la même famille politique du chef de l'État, il ne voudra pas grionter encore le 1 mois, qui fera 60 jours. Vous savez, 30 jours pour la gestion d'un pays, c'est beaucoup. Mais déjà du 7, aujourd'hui nous sommes, hier c'était le 15, c'est le 15, c'est toujours déjà passé, communique sur la mission, en tout cas, les réactions étaient dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on fait passer le temps. Non, comme je l'ai dit, c'est un travail qu'il avait commencé bien avant. Donc, à ce stade, je peux dire qu'il est déjà avancé dans les coulisses. Ce qu'il reste à faire, ce sont seulement des visites ou des rencontres officielles, par rapport maintenant aux casquettes qu'il porte aujourd'hui de l'informataire. Mais c'est un travail qu'il avait commetté déjà en avant. Je crois qu'il est largement avancé par rapport à son calendrier. Donc, ça ne reste que la concrétisation de certains accords politiques ou de certains entretiens qui va encore reprendre avec certains chefs de régroupement, des partis politiques, même des candidats indépendants. Et là, il a dit clairement qu'il a élargi son champ d'action. Il part des régroupements politiques, des partis politiques jusqu'en indépendant, même si, et aussi, certains députés de l'opposition, il est prêt à pouvoir les accueillir. Parce que nous parlons Congo, nous parlons développement Congo, nous parlons la paix du Congo. Je crois que personne ne souhaite le malheur de ces pays. Tout le monde veut qu'un autre pays puisse se mettre sur le bon rail pour que ça puisse aller vers de l'avant. Alors, pour certaines personnes, j'ai lu certains journaux ce matin, vous dites que c'était un raté, cette communication, informer des gens, une mission que les gens connaissent déjà. Bon, un raté, par rapport à quoi ? Je ne sais pas, comparativement par rapport à quel autre informataire. Je ne sais pas, par rapport à ce contexte ici. Je crois que le calendrier, c'est lui qui le définit. Le plan de travail, c'est lui qui le définit, ce n'est pas la constitution. La constitution, seulement lui reconnaît cette fonction et lui donne les délais. Par rapport au plan de travail, c'est la personne de Kabouya qui le définit. Ce ne sont pas les gens qui font le définir ou qui vont lui dire ce qu'il doit faire. Alors que c'est un travail qu'il avait déjà commencé en avance. Donc, faisons confiance à M. Augustin Kabouya, faisons confiance au chef de l'État. Je crois, ce n'est pas pour rien que le chef de l'État l'avait désigné et avait jeté son dévolu sur la personne. C'est la connaissance des causes. Allons-y seulement et nous verrons les rapports qu'il fera au chef de l'État. Ok. Alors, M. Terranova, comment vous avez perçu, vous aussi, cette communication de l'informateur ? Bon, moi, j'ai trouvé cela parce que vous savez, Madame, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qui est en danger parce que nous sommes agressés à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons intérêt de concilier toutes nos forces. Et comme je l'avais dit dans une de vos émissions, j'ai demandé au chef de l'État, enfin, à M. Félix Tissékédi, de convoquer un dialogue national avec tous les fils et filles de la République démocratique du Congo afin de trouver des solutions idoines à ce qu'ils nous rongent actuellement, que ce soit sur le plan politique et aussi même sur le plan des guerres. J'ai suivi la communication de M. Augustin Kabouya, qui était tout à fait une communication que je qualifierais d'humilier du village. Comment ça ? Oui, parce que ce sont des rares fois dans ce pays où vous avez vu quelqu'un, un informateur qui vient, il dit que je veux consulter même les opposants. Je veux consulter même les opposants. Le vieux Mwando Simba ne l'a pas fait à l'époque, des Kabila. Il faut qu'il fasse comme Mwando Simba. Non, pas du tout. Je suis en train de dire que c'est ce qui n'avait pas été fait. Voilà. Mais aujourd'hui, lui au moins, il y pense parce que le pays en a besoin. Et de telles initiatives, quelle que soit notre obédience, nous ne pouvons que louer parce que la République démocratique du Congo est au centre d'intérêts pour une fois des politiques. Une obède pour les opposants ? Bon, une obède, je ne le dirais pas parce que vous savez, madame, ces pays doivent être gérés par tous, comme nous voyons dans d'autres pays. Et moi, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas pour les présidents Dieu le Père et Dieu le Fils. Je suis pour un président syndicat, le chef du syndicat, donc le chef, le représentant d'un peuple. Donc nous devons tous gérer ensemble et surtout, et encore, madame, M. Kaboul a dit qu'il va consulter nous-mêmes les indépendants. Vous voyez ? Or, nous savons que parlant de la majorité au Parlement, il y a une majorité qui s'est déjà dégagée. Parce qu'avec le groupe de M. Kameret et ses amis, ils sont plus nombreux. C'est un regroupement qui regroupe beaucoup plus de députés que d'autres groupes. Mais il n'y a pas eu un parti politique de regroupement qui a eu plus de la moitié des députés ? Non, il n'y en a pas eu. Mais il y a quand même un parti qui a eu plus de députés. C'est l'UDF qui s'est donné plus de députés. Voilà. Alors, voir un informateur qui vient pour dialoguer, parler avec tout le monde, ça, c'est une très bonne chose. Je pense que M. Kaboul a, contre toute attente, il en a joué grand. Il en a joué grand. Et vous, l'opposant, vous en souhaitez sur l'occasion. Non, mais écoutez, je sais ce que je voulais dire. C'est la République démocratique du Congo. C'est la République démocratique du Congo. Donc, il va parler avec tout le monde. Et puis, au finish, on verra ce qu'est M. Félix et ce qui est différent. Alors là, il n'y aura plus de question de dire que les élections ont été mal organisées. Non, les élections s'est déjà passées, madame. Les élections sont déjà passées, madame. Non, les élections sont passées. On ne va pas y revenir tout le temps. Non, tout Congolais sait que ces élections ont été une parodie. Tout Congolais sait que ces élections ont été un similacre. Mais vous allez pas... Vous le savez. Mais est-ce que devons-nous brûler le pays parce qu'il y avait eu un similacre d'élections ? En ce moment, non. Brûler le pays en ce moment, politiquement, ça serait ouvrir un grand boulevard au M23 qui a pris les armes et de renverser les institutions. Or, nous ne voulons pas de la guerre. Nous ne voulons pas de la guerre. Nous réfusons la guerre. Vous voyez ? Alors, nous, par exemple, comme Moïse Katoumbi l'a dit, on ne va pas mettre le feu au pays. Parce que M. Félix Tisekedi a fait le grand mystérisme politique. Ou le grand mystérisme électoral. Non, on le concède, on va l'observer. Comment il va gérer ? Ah ben, comme maintenant il vient de dire qu'il faut tendre la main à l'opposition. L'opposition, elle est pluraliste aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Il y a Konstantin Moutané qui est à l'opposition. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire que tous ceux sont le fils du pays. Et si M. Félix Tisekedi, au finish, il fait un gouvernement, c'est qu'on appellerait des larges réunions nationales, ça serait une très bonne chose pour tous les Congolais. On peut aussi arriver à un Premier ministre opposant. C'est le Congo, madame. On peut trouver d'ailleurs, vous en avez un qui est compétent, M. Matata Pognon. Il peut revenir. Il peut revenir et ça serait une très bonne chose pour la République. Il peut revenir judiciaire. Matata a des ennuis. Mais qui n'en a pas ? Qui n'en a pas dans ce pays ? Tous ces gens qui sont là-haut, tous ces gens que vous voyez là-bas, ils ont des cafards dans des placards, madame, dans des placards. Donc, être nommé Premier ministre n'exclut pas une poursuite judiciaire si vous êtes coupable. Si vous êtes coupable. Et donc, je sais que M. Matata Pognon n'en est pas coupable jusque-là. Et il a tout le plein droit qu'il peut être Premier ministre. Et nous en avons un de capable. Ok. Alors, M. Massimo, de cette communication, il a évoqué la signature d'un acte d'engagement. Acte d'engagement par le parti politique. Comment est-ce que vous comprenez cela ? En fait, c'est juste, l'acte d'engagement, d'abord, c'est un document qui prouve votre engagement ou votre accord. C'est un acte d'accord, en fait, par rapport à ce que vous avez conclu ou par rapport à ce que vous êtes entendu de faire ensemble ou quand vous vous tenez avec des gens pour pouvoir cheminer ensemble. Je crois que c'est dans ce sens-là. Je crois parfaitement, sûrement, que cet acte d'engagement sera comme un pacte des travails d'ensemble pour un Congo nouveau. C'est-à-dire quoi ? Comment on peut comprendre ? Ce n'est pas comme une corde au cou. Vous vous engagez. Non, pas une corde au cou. Pourquoi vous êtes considéré comme une corde au cou ? C'est juste que vous vous êtes mis d'accord, ça prouve que vous êtes mis d'accord sur les principes de la gestion, en fait. Certains principes secrets, là. Oui. Moi, j'estime, parce qu'il s'agit de la politique, la politique, c'est l'art de gouverner la cité. Je crois qu'on parle d'un acte d'engagement. Il s'agit bien d'un document où les gens se mettent d'accord par rapport aux principes de la gestion. A commencer d'abord par la composition de la majorité parlementaire, au partage de poste politique, au sein du gouvernement, et par rapport au principe de la gestion. Au moment où vous vous engagez, comment est-ce que vous vous engagez ? Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? Parce qu'au moment où vous n'êtes pas d'accord par rapport au principe, il faut vous engager et signer l'acte d'engagement. Mais au moment où vous êtes mis d'accord sur le principe, c'est à ce moment-là que vous allez signer un acte d'engagement. Et ce principe-là, beaucoup font hésiter. On ne sait pas pourquoi... Hésitez pas encore, parce qu'il y a des consultations qui se font pour le moment. Il y a des consultations qui se font. Les consultations se font sur des discussions politiques par rapport à la formation d'une majorité qui pouvait donner au chef de l'État un premier ministre et des gouvernants qui peuvent l'aider à travailler par rapport au CISAS qu'il avait retenu. Donc au moment où vous êtes mis d'accord, vous avez parlé, vous êtes mis d'accord, vous avez défini des principes. Mais quoi de plus normal que des principes que vous avez définis ensemble ? Ou vous êtes mis d'accord de pouvoir respecter, que vous puissiez mettre votre signature, qui est juste un acte d'engagement et de reconnaissance de votre avis favorable par rapport à ce que vous vous êtes entendu ? Mais c'est tout à fait normal. Bon, en fait, c'est aussi pour échapper à certains appétits politiques de certains politiciens congolais. Ça, au moins, nous les savons tous. Il y a plein de politiques congolaises qui font de la politique pour l'intérêt général. Beaucoup font de la politique pour les intérêts privés. Ça, nous les savons. C'est aussi pour mettre un garde-faire. Alors, ils vont signer quoi ? Je ne veux pas prendre l'argent à la caisse de l'État ? Je vais travailler... Par exemple, si on fait ça, par exemple, je ne veux pas trahir mon engagement, je ne veux pas trahir mes principes, patati, patata. Mais quoi de plus normal de pouvoir se mettre d'accord sur ces choses-là ? Alors, il faut réfléchir mille fois avant de signer. Bien évidemment, c'est que les personnes qui vont s'engager ne vont pas s'engager dans une chose où ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Donc, les gens que nous allons voir, demain ou après-demain, en train de signer ces d'actes d'engagement, ce ne sont pas des gens qui viendront par après nous dire « Voilà, nous ne sommes pas mis d'accord, voilà, je ne suis pas d'accord par rapport à ceci, par rapport à cela. » Mais ce sont des gens qui vont signer cet acte d'engagement en âme et conscience. C'est-à-dire, nous acceptons de pouvoir cheminer ensemble pendant cinq ans, jusqu'à la fin de votre mandat. C'est une première, M. Terranova. Les autres informateurs, 2006, 2018, c'était qui ? Christian Mwando ? Non, non, le père. Le père, Mwando Simba, le père, Guizenga aussi. L'autre informateur, il n'avait pas fait signer ces actes d'engagement. Non, en fait, ici, vous voyez... Pourquoi cette particularité ? Vous voyez, il y a une particularité dans ce pays pour le moment. Nous sommes en temps de guerre, comme je le disais. Et cela nous amène à mettre beaucoup d'égardes fous. Pour moi, je trouve que c'est un aveu de peur. C'est un aveu de peur de l'informateur. Il craint d'être trahi plus tard parce que, vous savez, d'abord, il faudrait que nous sachions quels sont les libellés dans cet acte d'engagement. Justement, c'est ce qui est là et pas dévoilé. Voilà. Non, mais c'est ça le problème avec nous, le Congo. Tout est secret d'État. Mais non, ça ne doit pas être un secret d'État. Nous devons savoir qu'est-ce qui est dessus. Nous, peuple souverain, nous devons savoir de quoi est-ce que nos politiques s'engagent. Qu'est-ce qu'ils vont signer ? Ils doivent être publiés. On doit nous les dire. Et c'est ainsi que nous verrons qui ne va pas signer et pourquoi. Par exemple, vous savez, il y a beaucoup d'engagements ici dont on lit par après. Mais non, je n'ai pas signé. Je ne sais pas de quoi ils parlent et tout ça. Et quand vous me parlez d'un accord, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous voyez ? Or, nous pouvons aujourd'hui savoir, pour la première fois aussi, que M. Kabouya nous mette cet acte d'engagement au vu aussi de tous, que nous nous emprégnons tous, comment dire, connaissances de cet acte d'engagement. Ainsi, nous pouvons voir si Katoumi ne les signait pas, par exemple, ou bien si un certain M. Landa, M. Fiston, au pétard, quelque part, s'il ne les signe pas, nous nous dirons mais qu'est-ce qui ne va pas ? Mais il y aura un risque de classement des partis politiques. Parce que si Katoumi, par exemple, ne signe pas, parce qu'il y a une main tendue de l'opposition, il y aura des débauchages. Vous, peut-être, et un autre membre ira signer. Mais non, mais écoutez, je pense que c'est ça aussi. C'est ça aussi le grand problème. Aujourd'hui, dans la République, il faut définir la classe politique. Tous ceux qui sont en politique aujourd'hui, du moins la plupart, sont des demandeurs d'emploi. Vous comprenez ? À part ceux qui en ont déjà, comme M. Iskatoumi, par exemple. Mais les autres, plusieurs. Ça ne sera pas mal qu'on puisse contacter mon frère Héri pour un poste gouvernemental. Vous comprenez ? Ça ne sera pas mal. Ça ne sera pas mal. Donc, ça veut dire qu'il y a cet aspect de choses-là que nous ne devons pas oublier. Donc, je reviens en disant, M. Kabouya doit nous mettre cet acte d'engagement en public pour que nous sachions qui faire et qui ne pas le faire. Et aussi, il doit faire confiance à tous les Congolais qu'il va consulter. Parce que ce sont d'abord les fils du pays. Et la plupart de ces personnes, je leur donne la présomption d'innocence pour dire que ce sont des personnes qui viennent pour servir le pays et non pour être servis comme ceux-là qui sont aujourd'hui, qui ont fait cinq ans avec M. Félix Tshisekedi, qui sont venus se servir. Vous voyez ? Et là, je pense que M. Kabouya, c'est une très bonne chose. Et nous verrons, nous lui demandons de mettre cet acte d'engagement public, de le rendre public pour que nous puissions tous en prendre connaissance et voir ceux qui vont signer et ceux qui ne vont pas signer. Voilà. Alors, cet acte d'engagement, c'est un peu comme la charte qu'avait fait signer Kabouya en son temps. C'était la charte... FCC. FCC. C'est un peu ça. Non, je ne pense pas. C'est différent. Non, c'est différent en fait. Un acte d'engagement peut être un document d'une page. Oui. Ou de deux pages. Tout au maximum, trois pages. Mais je crois pour un acte pareil, ça ne peut pas dépasser trois pages. Ça peut être au maximum, c'est deux pages. C'est un petit document où vous donnez votre avis. Je crois qu'en amour, d'abord, c'est un document qui doit être travaillé par l'équipe qui accompagne le secrétaire général, monsieur Augustin Kabouya. Travailler les documents, l'acte d'engagement. Une fois les documents finis, les soumettre à l'avis des regroupements politiques ou des partis politiques ou certains candidats, des députés qui sont indépendants, pour avoir aussi l'air avis. Parce que lorsque la compilation sera faite et que le document, l'acte d'engagement final sera présenté pour que d'aucuns ne puissent dire, voilà, nous, on n'avait pas lu, nous, on n'avait pas fait ceci, nous, on n'avait porté aucun, aucun, mais par rapport au document, donc, nous suggérerons que, mais c'est l'informateur, Augustin Kabouya, après avoir travaillé le document en interne par son équipe et après son aval, que les documents puissent être transmis au niveau des regroupements politiques, des partis politiques et de certains députés qu'ils estiment qu'ils peuvent contacter et qu'ils puissent avoir aussi leurs avis par rapport au document pour arriver à un acte d'engagement. en fait, un document commun, quoi, un document aux mises en commun des inputs ou des outputs qui seraient mises ensemble pour consolider, en fait, le document pour qu'aucune raison ne puisse être donné que nous, selon lequel nous, on n'a pas lu, on n'a pas, on nous a seulement présenté le document sur la table. Donc, il serait prudent aussi. C'est contraignant, hein, ça lui donne plein pouvoir pour éviter les chantage plus tard. Bien évidemment, bien évidemment, ils doivent les retourner, les donner les documents après la lecture ou après l'avoir conçu pour qu'eux aussi puissent apporter leur main par rapport au document. Et ils vont s'attendre sur un document commun, un acte d'engagement. Ça peut être un document des trois articles, des quatre articles où on se met d'accord et puis on signe, c'est tout. C'est juste sur le principe de la gestion du pays. Les articles, c'est pas un problème. C'est les articles très importants. Mais c'est X, vous signez cet acte d'engagement en âme et conscience. Réconnaissez-vous, signez cet acte d'engagement en âme et conscience. Réconnaissez-vous, signez cet acte d'engagement après consultation et pour parler, lui, avec l'informateur. Réconnaissez-vous que le principe de la gestion du pays est stupide que vous ne pouvez pas détourner le bien de l'État. Vous ne pouvez pas faire ceci. Vous devez servir l'intérêt général. Tout ça. Ce sont des principes, en fait. C'est quelques articles à tour. Alors, imaginons un peu ces scénarios, par exemple, avec le PCR qui a été créé par le groupe des camérés et que celui qui est en tête refuse de signer et les autres viendront à la boussaïsine et ça sera des divisions en divisions. Nous crois que c'est un document, d'abord, qui engage les chefs des partis politiques. Quand on est chef des partis politiques, c'est qu'on a des gens qui comptent sur vous. C'est que vous êtes un leader à la tête. Donc, c'est à vous de donner les mots d'ordre. Mais si, au moment où vous, en tant que leader d'un regroupement des partis politiques, vous avez dit que ce document-là, vous l'avez récit, vous l'avez traité ensemble, en comité d'études, au sein de votre État-major, et que tout le monde donne son avis. Nous sommes en démocratie et que la majorité se dégage qu'on ne signe pas cet acte d'engagement. Alors, vous, vous ne signez pas aussi non plus. Mais, parmi nous aussi, il y a certains éléments qui échappent toujours au contrôle, qui disent, voilà, nous, nous acceptons. Mais, quoi de plus normal ? Ce que mon aîné a dit, Damien, ici, c'est qu'après que le document soit traité au niveau des cabinets de M. Augustin Kabouya, et que ce soit soumis au chef des regroupements politiques traité, mais le document final, nous aimerons bien aussi connaître la question de ce qui sera dans ce document-là, pour que plus tard aussi, le peuple puisse être témoin de ce document. Parce qu'il ne faudrait pas encore, du jour au lendemain, quelqu'un surgir, non ? Voilà, les documents, ça a été signé sous contrainte, des menaces et des patatis patatades encore. Il serait mieux que ça s'efface de manière solennelle et publique, en fait. Et puis, ça donne plein pouvoir à l'informateur, hein ? Ça vraiment lui donne plein pouvoir, cet acte d'engagement. Oui, madame, je vais ajouter quelque chose sur ce que mon ami co-débateur venait de dire. Vous savez, dans ce pays, nous avons connu un certain monsieur, monsieur Etienne Tissékédi, qui dit que Mobutu m'a obligé de signer un document, disant qu'il disait à l'époque qu'il est, lui, les garants de la République démocratique du Congo, d'Isaïr à l'époque, vous voyez. Alors, et Mobutu a contredit en disant, mais non, ce n'était pas ce qui était écrit. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de voir ces documents pour que nous en soyons témoins, comme mon ami l'a dit. Nous devons être témoins de cela et nous devons savoir qu'est-ce qui est écrit dessus. Les publics ou les concernés ? Les publics, les concernés. Nous sommes tous concernés, en fait. Nous sommes tous concernés. Tous. Aucun Congolais n'est en dehors de ce document que M. Kabouya va élaborer, de cet acte d'engagement. Nous serons engagés par nos représentants politiques, effectivement. Vous voyez, madame. Et en cela, nous devons donc savoir qu'il faut aider à ce que nos chefs politiques puissent prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions. Au moins, ceux-là qui nous représentent à différents niveaux. Et surtout, ceux qui seront au Parlement. Parce que ces documents, c'est pour les personnes qui sont au Parlement. C'est pour les régroupements qui sont au Parlement. La majorité parlementaire. Voilà. Pas seulement la majorité parlementaire. Il l'a dit. Il l'a dit. Il va aller même chez les indépendants. Il va même consulter les indépendants. Donc, tout celui qui a un régroupement, ou bien ceux qui représentent un parti politique, comme ceux des Ensemble, par exemple, qui ne sont pas dans un régroupement donné, et bien ceux-là aussi seront consultés. Ils seront consultés et ils seront soumis à cet acte d'engagement. C'est pourquoi je dis que cet acte d'engagement, comme ça concerne tout le monde, parce que tout le monde a envoyé des gens au Parlement, et même les indépendants sont dans ces parlements-là, j'aimerais à ce que ces documents soient rendus publics, afin que nous puissions voir qu'est-ce qui est décrit dedans et qu'est-ce que ces représentants, nos représentants à l'hémicycle, vont signer. Et comment est-ce que, dans quel cadre, ils vont être consultés ? Donc, c'est tout à fait différent, l'engagement sur la loyerité ? Ça, on ne sait pas encore. Il faudrait qu'on les lise. Il faudrait qu'on les lise, qu'on entre en possession de ce document pour dire tout ça, pour apporter un jugement des fonds. C'est pas comme les Yemay de l'époque, des FCCF. Oui, justement, il faut qu'on entre dans la profondeur. Alors, il faut qu'on connaisse qu'est-ce qui est libellé dans ce document. Aussi longtemps qu'on ne le sait pas, on ne peut pas en juger. On ne peut pas en porter d'analyse. OK. Mais sinon, l'engagement ou bien la démarche, elle est bonne. Nous l'accompagnons et nous l'acceptons. Mais quitte à nous d'entrer en profondeur et connaître qu'est-ce qui sera écrit dedans. Tout à l'heure, là, M. Terrano va parler du temps, que les pays sont en guerre. Et ces consultations vont prendre un mois, une fois rénouvelable. C'est pas aussi une perte de temps ? Ou on pouvait le faire aussi vite ? Est-ce que pour consulter, ça peut prendre aussi de temps ? Je crois que, M. Augustin Kabouya, M. l'informateur, tel que la loi lui reconnaît, les 30 jours que la loi lui reconnaît, je crois que, fermément, qu'il ne va pas dépasser les 30 jours qui lui est donné par la Constitution pour chercher encore à grionter un autre 30 jours. Parce que ça a un coût pour la République. En termes d'abord des budgets par rapport au cabinet de l'informateur qui va fonctionner, parce qu'il faut lui donner, il doit y avoir un personnel. Et ces personnels-là doivent être outillés, doivent avoir des matériels, des bureaux et tout ça. Il faut d'ailleurs trouver un bureau. Et tout ça, ça sort des trésors publics. Donc, je crois fermément, comme j'avais dit... Ça vaut la peine. Bien évidemment, parce que c'est la Constitution qui les consacre ainsi. On ne peut pas être là pour, comme ça, contredire la Constitution de la République. Non, en fait, je crois fermément que le travail qu'il avait commencé déjà en avant, il est largement avancé par rapport à cela. Sans pour autant être dans sa tête. Mais néanmoins, Messe Kabouya pourrait nous produire, pourrait remettre les rapports en un temps record. Il ne pourra, il ne voudra pas plutôt griotter encore sur le 30 autres jours. Parce que le mandat lui-même du chef de l'État, le compte à rebours, a été déjà lancé. Donc, le chef de l'État lui-même court derrière l'État. Et ce n'est pas un Kabouya qui va venir encore pour lui griotter encore 30 jours de plus dans le mandat de chef de l'État. Je ne crois pas. Parce qu'on a besoin de... Je crois fermement, Messe Kabouya va donner les rapports-là à un temps record. Je crois. Et on parle de réaction de gouverneur. Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, bien sûr. Je voudrais dire... Vous savez, M. Philips, c'est qu'il a dit qu'il venait de passer 5 ans à la tête du pays. Vous avez vu son premier quinquennat. Les 100 premiers jours ont été émaillés. Ils ont pensé faire des gros travaux à cette époque-là. Mais malheureusement, il a été coupé court par son collaborateur qui a eu des détournements des fonds publics. Mais cette fois-ci, je pense que M. Philips, c'est qu'il a tout intérêt, au moins, de nous montrer que ce qu'il nous a prétendu... Enfin, il nous a montré pendant la campagne, il l'est réellement. C'est-à-dire un travailleur. Alors, aujourd'hui, comme l'a dit mon ami, il n'a pas beaucoup de jours. Il n'a pas beaucoup de manœuvres. Il n'a pas beaucoup. Parce que nous sommes déjà en train de grignoter sur 100 premiers jours. Vous voyez ? Nous sommes déjà en plein 100 jours et nous avons déjà pris beaucoup de jours. Nous sommes à une dizaine de jours. On a commencé à compter ça depuis le 24. Le 24 janvier... Après la prestation du serment. Après la prestation du serment. Donc, ça fait les 20. Et aujourd'hui, nous sommes le 16, je pense. Le 16. Aujourd'hui, vendredi, nous, on est le 16. Donc, ça fait 16 jours déjà. Vous voyez ? Ce qui fait que M. Félix, tu sais qu'il dit, a intérêt, et lui et M. Kabouya, de faire très vite et de nous sortir cette majorité vraiment à un temps record afin qu'il ait finalement un gouvernement. parce que, comme il l'a dit lui-même une fois, s'il faut que nous posions des grands actes, et il a appris, à ses dépens, il a appris, je ne pense pas qu'il va le répéter pendant ces quinquennats, de donner la gestion de tout un pays à un groupe de gens de son cabinet parce qu'il a eu une bonne claque avec M. Kameret qui l'a donné une flagelline, une très bonne claque avec cette histoire de 100 jours, de premier quinquennat. Et cette fois-ci, je crois que même lui, il comprend qu'il doit travailler avec un gouvernement assis parce que ce gouvernement-là doit répondre des tout-actes qui sera posé. Ce qui fait que, M. Kabouya a tout intérêt de travailler le plus vite et aussi de nous donner, de lui remettre ses rapports le plus tôt qu'il faut. pour moi, je dirais même, il peut prendre une semaine, pour moi, une semaine sans prendre beaucoup de jours. Tout au plus 15 jours, il peut finir ce travail-là. Et aussi, il faudrait qu'on revienne là-dessus. S'il y a réellement des articles à revoir dans notre Constitution, ce sont ce genre d'articles, parce que donner à un informateur ou à un formateur d'un gouvernement 60 jours, mais c'est énorme. 30 jours, une fois rémunérable. Mais renouvelable, ça fait 60. Ça dépend de la bonne croix de la personne. Aujourd'hui, si on dit que Kabouya veut faire mordre la poussière à M. Félix, ce qu'il dit, il n'a qu'à garder les dossiers avec lui. Comme nous avons vu en 2011 avec l'ancien formateur. Vous comprenez ? Lui, je pense, il doit avoir pris un ou 45 jours pour former un gouvernement. Donc, M. Kabouya a tout intérêt de faire vite le travail et de produire le rapport. Et M. Félix Tissékédi a tout intérêt avant son jour que nous ayons un gouvernement qui va rattraper tous les retards. Parce que, vous savez, la République démocratique... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a 8 milliards qui doivent être gérés. 8 milliards de dollars qui doivent être gérés avec la société chinoise là-bas. Et puis, il y a beaucoup d'entrées d'argent. Et ce sont des grands contrats. il y a aussi les 145 territoires qu'il faut assurer la continuité. Et de tout cela, nous avons besoin d'un gouvernement qui doit répondre. Il y a aussi ce problème des critères, de choix. Mais justement, écoutez, les choix, les meilleurs choix, c'est sur la... je veux dire la... compétences de ceux qui sont là. Comme je vous l'avais dit, M. Matata Pognon, c'est quelqu'un qui est compétent parce qu'il a déjà géré ses pays et il a porté des fruits qui aujourd'hui... vous qui les dites. Mais non, mais ici... Je suis congolais, madame. Je suis congolais. Mais à part lui, il n'y a pas d'autres voici ici avec deux... Si, il y a beaucoup d'autres. Il n'y a pas seulement que les mêmes personnes. Non, 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 il y a beaucoup d'autres mais qui sont peut-être dans l'inconnu. Ils sont dans l'inconnu mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent gérer aussi mais s'il faut parler de la compétence, nous en avons déjà une qui est là et aussi, il peut surprendre tout le monde en proposant à M. Moïse Katoumbi de devenir son premier ministre parce qu'il en a la compétence. Et il va accepter. Accepter, ça devient autre chose mais pour la République démocratique du Congo, je pense qu'il a intérêt. Ok. On parle d'élection du sénateur et du gouverneur. Il y a déjà des voix qui s'élèvent par rapport à la corruption selon certains informations. On propose même aux députés provinciaux des sommes de 100 000 dollars et hier déjà, il y a eu le coordonnateur de l'APLC, c'est le sigle qui était chez le président de la CENI. Il dit disposer d'un numéro vert en vue de décourager toute tentative de corruption lors de ces élections. Votre commentaire. Comment faire face à la corruption pour les élections de gouverneurs et des sénateurs ? Mais en fait, la corruption va même au-delà d'une corruption matérielle ou péquinière en fait. Parce que, par exemple, si j'ai mon beau-frère qui est, par exemple, député provincial ou un cousin ou un frère, la corruption ne se passe en famille. Comment on peut en fait les dénoncer ? le fait pour moi d'envoyer, par exemple, le mou pour son frère soit lui remettre un prison en coulisses entre femmes. Vous voulez dire quoi ? La femme va jouer le rôle maintenant, va mettre de la pression sur son mari. Donc, on peut jouer comme on veut, mais c'est que les gens doivent être sincères et honnêtes envers eux-mêmes. parce que là, vous confiez cinq ans, cinq ans de votre vie et de la vie de la nation à quelqu'un qui va aller vous représenter pendant cinq ans durant. En fait, ce n'est pas pour l'argent qu'on va voter quelqu'un, je pense. Je crois qu'à un certain moment donné, le régime passé nous avait mal habitué, avait mal habitué les députés provinciaux et jusqu'à ce jour, ce virus continue d'être perpétré. Mais je pense, moi, sincèrement que ceux qui sont élus aujourd'hui n'ont pas l'obligation de pouvoir revenir sur ces mauvaises pratiques. Alors, comment mettre fin à cela ? Parce que ça, ça a des billets verts, 100 000 dollars, c'est quand même beaucoup. Quelqu'un qui n'a jamais touché ça et on lui promet cela, il va... Mais c'est un problème de la conscience comme nous avons dit. C'est un problème de la conscience et du respect des principes et des valeurs, en fait. Mais si vous voulez être malmené, être... être corrompu, vous allez céder à tout ce qu'on va vous tenter. Mais si vous êtes quelqu'un des principes, mais quand un sénateur, un candidat sénateur se présente devant vous pour solliciter votre voix, mais vous devez faire le débat par rapport aux questions du pays, par rapport aux questions de l'actualité, par rapport aux questions... vous devez être futuriste, en fait. Par rapport aux questions... Qu'est-ce qui est réellement que vous allez défendre, papa, à ce que les autres ont déjà fait ? Ou est-ce que vous avez remarqué qu'ils n'ont pas fait bien le travail et que vous, vous pouvez le faire mieux ? Mais ce sont des questions sur lesquelles vous devez débattre, même si vous allez accepter la corruption. En fait, comme je dis, la corruption, elle est des fois morale, des fois elle n'est pas matérielle. Mais même si vous allez accepter le présent en termes de cadeau ou en termes d'un appui ou d'un soutien, tout ça. Mais il faut discuter des questions de fond. Des questions de fond, c'est que vous, les testers-là de votre pays que vous confiez à un homme, que vous avez trahi, qui vous a corrompi, donc vous avez donné votre voix en contrepartie de l'argent. Est-ce qu'envers cette personne, vous aurez de quoi lui dire, lui réprocher, plus tard, il s'est mécomment, il s'est commé, il s'est comporte mal, vous voyez un peu, c'est juste la question des principes, des valeurs que vous voulez et des perspectives d'avenir par rapport au développement de notre pays. Alors, on a vu avec des élections de gouverneurs en 100 ans, je crois que c'était en 2006, avec Adam Bombolet où même les députés de son parti, malgré le nombre de députés, il n'avait pas été élu. C'est-à-dire que la corruption, ça date, vous vous souvenez encore de cette époque ? Oui, bien sûr. Bon, vous savez, c'est un fléau qu'il faut éradiquer dans la République démocratique du Congo, la corruption, malheureusement. Et aussi, à ce niveau-là, accepter d'être corrompu, c'est se rendre trop petit, vraiment trop petit. Malheureusement, madame, j'ai assisté aux élections de l'année passée, j'étais président de campagne d'un candidat qui devait être sénateur, mais ce que j'ai vu là-bas, c'était horrible. C'était horrible. Horrible, horrible. Et je pense que M. Felice qui dit combattre la corruption, il doit commencer à la chauche. Et à cette époque, on a même envoyé les inspecteurs du parquet pour aller enquêter. Mais même ces inspecteurs se sont fourvoyés dans une corruption terrible. c'est une honte. Alors, je pense que cette fois-ci, que M. Felice et les procureurs qu'il a eu à nommer pendant les cinq années, qu'ils soient un peu plus sérieux dans leur travail. Qu'ils soient un peu plus sérieux. Comme l'a dit M. Hery, la corruption peut être matérielle tout comme peut être morale. Mais toute corruption est condamnable. est condamnable. Nous devons éradiquer cette histoire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des sénateurs qui n'ont produit aucun article, qui n'ont participé dans aucun travail, mais ils ont été payés des sommes colossales dès la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce que ces derniers ont accédé à ce niveau par des manœuvres dilatoires. Ils ne sont pas compétents. On va à ce niveau-là avec des programmes. On y va avec des projets de loi. On y va avec de... On doit apporter un bagage. Ce qui fait que vous ne serez pas figurants. Mais sur le sang et quelques sénateurs, il y en avait quelques-uns qui ont brillé. Vous voyez ? Et aussi, il faut savoir qu'est-ce que ce Sénat nous a produit pendant cinq ans. Il faudrait qu'aujourd'hui qu'on ouvre, que le procureur qui a l'action publique puisse vraiment ouvrir les yeux dans tout le Parlement provincial pour voir qu'est-ce qui va se passer et s'il y a corruption, que d'office on doit décourager ces gens pour l'avenir de ce pays. La PLC dit soit un numéro vert en vue de décourager toute tentative. C'est une très bonne chose si lui-même qui détient le téléphone n'est pas corruptible parce qu'on peut détenir le numéro et on peut détenir le téléphone pour que tout le monde vienne vers vous afin que vous vous soyez les catalyseurs. J'espère qu'il n'est pas celui-là et que réellement parce que les dénonciations il y en aura et que ces gens qui sont là aujourd'hui surtout ceux qui ont été là la fois passée et qu'ils reviennent ils connaissent comment ça se passe et ce sont eux qui communiquent avec les autres et qui leur disent voilà ici il y a tel il y a tel il y a telle autre chose vous voyez donc je pense que je souhaite que ces numéros-là soient réellement opérationnels et que cette personne soit de bonne foi et une personne qui aime la République démocratique du Congo et qui aimerait à ce que que nos institutions aient de la qualité au lieu d'avoir de la camelote comme nous en avons connu dans les quinquennats passés. Voilà merci merci Damien Terranova merci madame merci monsieur Massime Boéri merci beaucoup le kiosque est fini merci madame monsieur fidèles auditeurs et téléspectateurs de kiosques merci à Nio Apézo qui était du côté de la caméra Moron Jambé merci au coach Doudou Montiri madame monsieur je vous retrouve lundi avec le même plaisir bon début de week-end à tous au revoir merci à Nio Apézo'o Merci.